et bonjour c'est grifox on est parti pour une draft d'entraînement donc c'est parti on est sur ce soir tournoi évidemment et c'est la prochaine map qui devrait sortir en tournoi donc on va essayer de s'entraîner un petit peu dessus enfin en tout cas dans la prochaine soirée de tournoi je suis contre un mec que je connais pas du tout qui a pris mon lien comme ça il est first pick je suis en b je vais devoir lui ban le forgelance je pense j'ai pas trop le choix je vais lui ban et ni forgelance à mon avis c'est parti bon j'ai un peu galéré à trouver mon adversaire mais c'est sympa de jouer avec des inconnus comme ça bon c'est un peu le la découverte je dois les ban forgelance je pense que le roublard maintenant depuis qu'il a été nerf il ya plus trop besoin de le faire se ban comme c'était le cas à une époque donc là je lui bonne forgelance il va rester il va rester ossa il va rester fk steamer pour les premières classes à pic par contre si il pick steam je suis obligé de ban le forgelance parce que ça m'a trigger les deux dernières fois que j'ai joué contre ça je suis devenu complètement fou mais là il va prendre le steam et moi je suis pas bien je dois jouer ossa mais je sais pas bien jouer ossa d'un autre côté c'est une rave d'entraînement on est là pour progresser sur des classes l'osamodas c'est vraiment la classe qui me manque pour pouvoir bien gérer mes drafts il faut absolument que je puisse la sortir en faire speak mais bah si mon petit prend steamer là je prends je prends ça et je suis obligé de m'entraîner dessus ça va être le projet bon qu'est ce qu'il nous faut avec un ossa je peux jouer sacrie ça dit zebal roublard je vais ban roubl je me sens pas là de d'avoir plusieurs classes dans le même combat que je sais pas jouer on va déjà essayer de faire quelque chose de correct sur déjà une classe donc voilà je sors de ma zone de confort sur l'os a je vais essayer de rester sur quelque chose que je maîtrise à peu près facilement sur le reste parce que sinon ça fait des matchs qui ressemblent à rien après si on essaie de prendre en main trop d'éléments d'un coup en face il a l'air un peu perturbé aussi à voir le temps qu'il met à ban il va ne s'est dit ok il me reste sacré il me reste les cas je pense que je vais lui virer le zobal et ça va être sacré cas pour ce qui reste là et je suis pas trop mal en alors qu'est ce qui qu'est ce qui nous vire ou alors il laisse les deux open et il prend celui qui manque on est sur une grande map ça c'est une map qui peut être intéressante pour du panda aussi c'est assez intéressant comme draft avec son steamer il va être plutôt à l'aise aussi ok mal de sacré je vais prendre les cas je pense je suis plutôt pas trop mal après je manque d'une bonne grosse classe mêlée l'homme ok joué lyon ça le mérite original ça va jouer vrai plutôt distance en des liostim est ce qu'on se prend une grosse classe mêlée vénère ou est ce qu'on joue en full distance sur une grande map avec un cra ou un nénu ou un truc comme ça je pense qu'en vrai un yop ça peut être pas mal quand même là un bon yop boosté aux hormones voire un nouginac il n'a pas beaucoup d'érosion pour l'instant problème c'est que là il ya un monde où il peut prendre un sram c'est le prochain à pic steam elio je pense qu'il faut que je lui vire le yop là il va jouer un yop il va faire un yop boosté aux hormones sinon avec double boost pa c'est trop dangereux de laisser le yop ouvert là ce que je peux faire c'est prendre un ouji s'il prend pas d'érodeur voilà il prend l'ouji et nu ou cra là il est faudrait que je joue au pair match mais je sais pas trop je sais pas c'est bien de jouer en prendre un nénu alors pour les modes j'ai choisi de jouer le samodas feu avec un stuff assez classique qui m'avait été conseillé par des joueurs au samodas c'est une classe que je connais pas trop donc je me fie au plus expérimenté l'écaflip et feu avec pas mal d'options offensives double cesse de guerre donc il ya pas mal de deux crits et ses quartiers de misère également trois items qui sont modulables sur le stuff feu en double guerre et j'ai choisi à chaque fois beaucoup de crits pour enfin beaucoup de deux crits surtout mais j'ai quand même mis un phalancteur et un saphir parce que je m'attends à faire taper très fort à distance sur une grande map en steam elio et l'ennutroph il est en air retrait pa avec une dragodinde de ray et ben pour avoir une invocation en plus parce qu'on est un petit peu légers en invoque dans ce mode et voilà l'idée c'est que les trois persos sont en phalancteur et j'ai mis des vulbis aussi à la place de m'a été acheté d'origami parce qu'on est sur grande map contre l'isotrope et je vais avoir besoin des pm et peut-être que des fois je pourrais proc les 10% de matchs finaux bon bah let's go alors qu'est ce qu'on a en face de particuliers tyrannie forge love sur l'élio ok l'uginac en en double cire nos morts ok ça va jouer cop ok ça va être technique il faut poutrer les lieux du coup je pense que ça va être ça le projet waouh le mec il va quoi il a pas peur alors l'avantage c'est que du coup en principe moi je peux foncer dans le tas comme un débile j'ai peut-être au dehors à toute ma team ça va être focus élio on va y aller comme ça au casier recritte ça commence ok double cire mort avec l'élio trop placeur bon ça va ça va tabasser bouclier offensif sur steam ou j le bouclier bon tarien de l'élio je sais plus trop ce qu'il fait mais j'imagine c'est de la reste distance ce serait le plus cohérent par rapport à son mode bon il va falloir que je bloque ses portails déjà ça c'est évident est ce que j'ai quelque chose en vrai j'ai mis tu as envie de mettre une cabotte je peux le soul est pas mal il a un peu des tours à vide limite j'ai envie d'y aller mais je vais beaucoup m'exposer ce que je peux faire ça va être ça j'ai ma diago j'aurais même pu lui mettre une j'ai limite envie de le pelle en fait je vais complètement faire ça je vais le pelle il va galérer après revenir libérer son portail je vais le bloquer pour l'instant il est érodé moi je suis dans le plus grand décal mais bon il s'est bien blindé son élio beaucoup de pv il n'y a pas beaucoup d'esquives en face sur les érodeurs bon après mon annuit il va être limité dans sa capacité d'action évidemment j'ai limite envie de booster les nuits en pa plutôt que les cas flippe mais un peu les res 27 assez équilibré en air feu même vaut mieux taper un peu plus feu bon on va booster les cas ça va être comme ça c'est comme ça un relais je découvre vraiment le ça j'essaie de faire quelque chose de potable si je fais ça je gagne une charge feu c'est ça je vais aller comme ça faut que je fasse gaffe à l'élio peut-être venir ici ça va peut-être l'empêcher un peu de me décaler trop facilement même s'il n'aura pas trop de mal dans tous les cas mais j'ai du mal à voir la différence entre ce qui soigne et ce qui tape en fait dessus l'élio il a 6 p.m. bon il va pouvoir venir me chercher sans trop de soucis mais normalement je vais le faire un peu galérer là et le plus simple pour lui c'est de me ramener les cas mais les cas il joue juste après ou alors il peut me choper le ossa et ça c'est la sauce par contre comment je me ramène mon ossa s'il me le chope ah il l'a là et là moi je vais pas m'amuser retour d'odorat en plus je vais full tabasser l'élio et je vais voir ce qui peut faire le ossa derrière je pense j'ai pas trop le choix là j'avais les deux pa pour la roue de la fortune j'ai un peu de choc mon tour là je connais pas bien mes outils de mobilité en fait comment je peux ramener mon ossa j'ai pas le je peux lui mettre une axel ok logis transforme donc il va être assez limité derrière bon je vais prendre cher mais en vrai déjà il va me poser l'érosion il est air donc je vais me prendre l'héro à la charogne il me pose pas d'ébène il a pas pris le hashtag ébène avant par contre ok non il est où je suis pas érodé en vrai c'est plutôt une bonne news par contre je prends très très cher il a pas pris le il est au air en ravageur d'accord je vais m'axel direct le ossa je pense pour qu'il puisse revenir je manque de mobilité je vais juste y aller à fond sur les lieux du coup je pense c'est un peu ridicule tout ça en plus c'est mon stream qui vient de cracher en même temps c'est super bon je prends les grosses embuscades je vais tomber très très vite en pp max malheureusement comment je me détacle là je suis tacler ok je peux me faire une gambade par rapport à la harco par exemple c'est parfait la logis va être un peu perdu et le steam aussi ils vont avoir du mal à bouger derrière donc là ça va être gambade je sais pas trop comment je suis censé faire là après c'est une catastrophe comment je me soigne ça ça a pas l'air de me soigner ça ça a l'air de me soigner ça je vais quand même y aller plutôt en dégâts je pense par contre je t'apprends du tout je sais pas pourquoi je vais essayer de venir comme ça le problème c'est que je vais encore me faire ramener là comment je l'empêche de me ramener à nouveau là j'ai rien qui me soigne direct je peux juste taper les lios mais je vais me faire encore ramener les nuits à chaque fois ne peut pas intervenir c'est terrible à l'initiative le sage je vois pas comment je l'empêche de se faire boloss à chaque fois j'ai pas les outils là avec les nuits j'arrive pas à mettre ce qu'il faut non par contre s'il me ramène l'éca ça me va nickel je sais pas pourquoi il... qu'est-ce qu'il fait il va pas sur le ça totem bon alors c'est pas ce qu'il voulait faire peut-être ah il s'est raté je crois bon c'est bien que ce soit pas tout le temps les mêmes qui fassent n'importe quoi je vais mettre mon chaton ici je vais venir contre coup je pense que le contre coup est nécessaire là là moi je peux retourner direct sur l'helio ce qu'il a encore full héros il a qu'un coup d'héros là il faut que j'ai rod à fond j'ai pas trop le choix je vais venir essayer de bloquer un peu les portails j'expose mon éca parce que je pars du principe que c'est vraiment l'ossa qui est en difficulté ok apparemment je suis de retour en stream on va venir bloquer les portails autant que possible c'est très compliqué là bon l'uji devrait switch sur mon éca après il m'a pas il m'a pas posé d'héros je crois il m'a pas héros ah si il m'a gangrene my bad my bad ok bon je vais pouvoir poser une musette l'helio commence à prendre un peu de dégâts mais en pv max j'ai pris tellement d'encher sur un seul tour en fait que je me suis fait détruire et l'uji qui fait pas grand chose un pistage il avait l'aboiement ça c'est le fail assez classique en vrai on va venir chercher le retrait partout est-ce qu'on ne situerait pas sur l'uji par hasard soit je suis sur l'uji soit j'y vais à fond sur l'autre fou là bas lui il est encore érodé on va faire comme ça et on va casser la diago ici j'aurais peut-être pas dû me mettre exactement ici mais c'est pas grave je vais venir là je vais casser la ligne de vue il peut me chopper sans trop de soucis a priori mais il y a déjà une ambuscade qui part peut-être ok il vient là mais là il peut plus ok ressec j'ai pas pris l'ambule hein du coup sur l'héka il disperse un peu le focus bon après j'ai pris très très cher j'hésite à suivre sur l'uji en fait mais j'ai déjà tellement commencé sur l'helio mais il n'a rien pris en fait c'est ça le problème mais moi je sais pas jouer mon ossa j'arrive pas à savoir comment je fais des bons tours dessus il faudrait que je reprenne des états un petit peu comment je fais pour faire quelque chose qui est utile là je connais pas du tout mon perso là c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse si je fais comme ça si je fais comme ça est-ce qu'il n'y a pas un monde voilà je peux faire comme ça et là croc répulsif et je viens sur le portail ok c'est pas si mal peut-être le j est-ce qu'il a des boosts non il a aucun boost en vrai moi par contre je peux aller me chopper ici du debuff je peux pas me soigner j'aurais pu taper peut-être voilà je connais pas bien mes classes j'essaie de faire ce que je peux c'est pas grave je prends en main un peu à peu on va peut-être aller plutôt chercher des dégâts ici ça vaut ce que ça vaut j'ai pas de focus en fait c'est ça qui me met au fond là je focus personne je tape rien là je serre à rien pour l'instant je vais venir ici on va essayer de protéger au max Lossa là normalement les portails bon j'ai fait un bon travail là y'a pas un portail de lutte sur la map il faut que Lossa puisse rester à peu près en vie mais j'arrive pas à mettre de pression sur qui que ce soit en face en fait mais Lossa a pris tellement d'érosion est-ce que je continue à taper les Lio ? il va jamais tomber je pense qu'il faut que je switch sur Logi parce que Logi je peux lui mettre en même temps les dégâts du Leka et en même temps le retrait PA de Lennu là il a 3 PA il fait pas grand chose en face ça va être Logi derrière Logi va pouvoir me chopper ok ça c'est un peu relou mais ça va en vrai je pense que je vais y aller comme ça il faut que je switch sur Logi j'ai pas le choix il n'a pas d'héros faut que j'y aille tant pis ou que j'ai Rode à fond c'est la seule issue que j'ai là il est un feulement comme ça je m'éloigne un peu du jeu de l'héliotrope il va rester là je pense 12 PA sur Logi bah il a le Flair là c'est une catastrophe je vais encore me faire détruire je prends beaucoup beaucoup trop cher Gangren ouais je peux lui reposer un Ebene là il faudra absolument que j'arrive à poser ma musette mais j'arrive pas à poser mon jeu en fait ce que je peux faire par contre là c'est mettre une vilaine pelle animée sur le Steam bah j'en ai déjà une en plus ouais bah j'ai même pas besoin en fait je peux juste la reposer je pense ok DPSH Carcasse j'ai pas mal une de vue sur lui ok je peux faire Vivacité enfin j'ai envie de faire une musette mais il prend du retrait l'appel va virer le Steam qui est en stirmomore il va galérer à venir me choper en principe je sais pas s'il a un Abyssal avec et je casse un peu la ligne de vue on va dire ça vaut ce que ça vaut je vais rester là j'aurais bien voulu poser une musette mais si je faisais ça j'avais plus la ligne de vue diagonale sur Logi bon Logi Logi prend quand même des bons dégâts mais moi là je me fais détruire je connais pas bien mes outils d'Ossa Moda j'arrive pas à voir ce que je peux faire pour pas me faire oblitérer en fait il me pète mon relais ah il avait la marée ohlala ouais je sais pas ce que je peux faire en fait j'ai l'impression que je suis un poids mort avec mon Ossa c'est très très embêtant j'arrive pas à voir comment je peux être efficace dans le match je sais pas jouer mon perso en fait ça me fait un peu le but en même temps mais je me fais du dragon c'est pas censé me soigner un peu ça non ? y'a rien qui me soigne hein je peux faire ça je peux faire ça je peux faire un relais ici bon Logi prend des dégâts j'aurais tellement dû le tabasser direct je crois que j'ai un truc qui va soigner un peu mon Ossa mais je comprends pas pourquoi je soigne si peu en fait il me met le sort R là qui fait mon liste de soins ah ouais le dépeçage ok je me disais aussi qu'il y avait une douille comme ça et quoi qu'il joue après c'est l'hélio bah en vrai je vais rester là je vais casser la ligne de vue je peux venir ici je pense que c'est le débuff ouais c'est pour ça que je prends 0-0 depuis tout à l'heure et là le Binos j'en ai bien un qui soigne au cac là ok il faut absolument que je puisse rejouer j'ai un chaton sur le terrain l'air de rien Logi et pas le Benitu si j'avais focus Oji dès le début après bon c'était compliqué sur la map avec l'hélio Grand Map là on me dit piqûre ouais j'aimerais bien j'aurais pu piqûre une invoque effectivement qu'est-ce qu'il fait il ramène son Oji il le soigne peut-être ah oui bah d'accord bah qu'est-ce que je suis censé faire contre ça en fait il y a juste rien à faire là malheureusement il y a absolument aucun counterplay là ce que je peux faire c'est aller chercher le soin comme ça peut-être lâcher un petit Odora je peux lui remettre ça encore il y a un Odora comme ça je pense et en plus il prend les dégâts de l'énu en plus là-dessus en vrai ça ressemble presque à quelque chose mais je vais laisser là l'écaille il est bien l'écaille s'éclate il vit sa vie malheureusement là j'ai quoi que je peux faire j'ai pas grand monde à soigner je peux pas me soigner tout seul je vais venir aller avec le chat pour dès que je puisse survivre j'ai 1600 PV en vrai je me suis quand même bien soigné lui il a 1000 PV hein l'air de rien l'élio vient de passer son full tour de soin l'énu peut mettre des énormes dégâts on dirait pas comme ça mais je suis en avec le pack d'Ephedria là je peux faire de la dinguerie ok il me tabasse pas mal par contre les dégâts qu'il me met c'est aberrant après j'ai un faiblesse de recrit en fait je m'attendais pas du tout au R ravageur sur le gynac et je suis en reste distance avec un malus de recrit donc effectivement en cas que full de match comme ça il me détruit c'est normal mais je pensais pas que ce serait à ce point là ce que je peux faire peut-être j'aurais limite eu envie de le debuff en fait combien de PO minis ? ah ils ont enlevé la PO minis je vais venir chercher un debuff il me faut 1,2,3,4 1,2,3,7 moins 7 il me reste 5 PA ah ! qu'est-ce qu'il se passe ? j'avais pas les PA ? qu'est-ce que j'ai fait ? ah la banque, attends, banque, abattement, mal pourquoi j'avais pas les PA de faire ce que je voulais ? j'ai pas pu faire la musette qu'est-ce qu'il s'est passé ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? j'ai les invoques, je regarderai le replay, qu'est-ce que j'ai fait ? euh, je comprends pas là je peux venir ici pousser le chaton et venir là faut absolument que je bloque les lignes de vue il va me choper quand même je pense pourquoi j'ai pas pu poser ma musette ? oh, je suis abattu, j'avais presque l'ougie là ah, j'ai utilisé 7 et laissé 5 arrive et c'est l'inverse qu'il fallait que je fasse après les additions c'est pas facile et les subtractions c'est encore pire ah c'est très très sad ça j'aurais bien voulu avoir un tour de plus et je pouvais peut-être mettre 2-3 petits trucs à l'ougie bon là je pense qu'il y avait un petit soucis peut-être de draft l'hélio comme ça sur la map là avec la panneau sirmomore c'est vrai que j'y pense pas trop je l'ai pas encore beaucoup croisé en pvp mais effectivement tu prends de l'hélio avec double sirmomore je sais pas trop ce qu'on peut faire de plus j'ai peut-être passé trop de temps sur l'hélio j'aurais dû peut-être partir directement sur l'ogie le mode, enfin oui je dis je dis que c'est du sirmomore mais en même temps on dirait du OR ravageur c'est pas trop c'est quoi le mode de l'ogie, peut-être qu'il a un peu combiné les deux panneaux c'est quand même assez balaisin y'a peut-être encore un truc à tenter parce que là y'a plus beaucoup d'outils défensifs en face là je peux peut-être mettre un functour à l'ougie on va peut-être espérer que comme ça y'a un truc à négocier si j'ai un peu d'RNG positive là je suis en retour d'odorat j'ai une mine de vue ici là j'ai beaucoup beaucoup de pa on va y aller comme ça je vais tout mettre là, malheureusement le cousiné va me casser ma mine de vue c'est terrible oh c'est terrible c'est terrible ce qui m'arrive là pas super il manque un pa pour mia bouche, c'est vrai que c'est passé à 5 PO enfin il manque un PO quoi alors ça c'est très très sad je vais visser en PV le chaton qui est à clé qui donne un PO avec l'abyssal, y'a rien qui va 628 PV, très très dommage, si j'avais juste pu poser ma musette j'avais juste à pas mettre la banqueroute je pouvais faire mon truc mais ça passait en vrai je mettais juste la musette, je pense que j'ai joué un pur de plus avec l'ossage, tombé l'ougi là je peux encore lui faire des 3 trucs mais je suis en Fall Lancer, en vrai je peux le tabasser full melee je crois qu'il, je peux peut-être le surprendre avec mes dégâts parce que j'ai énormément de dégâts avec un Inutroph il se protège pas là il a plus la monnaie sonnante, je peux lui faire monnaie sonnante je peux faire flamiche coup de cac je passe le kill ok ça passe malheureusement y'a le steam derrière qui joue, par contre je peux le tacler je peux le tacler, je me suis vraiment raté complètement avec mes invoques, c'est catastrophique ouais j'ai... franchement 12-7 c'est difficile de t'être comme ça ça valait la peine de faire une prépa mat, GG à tous est-ce que je n'encerclerais pas complètement le steam ? en vrai là il a plein de PA, il est un peu saoulé quand même et limite, soit je re-suive sur l'hélio bon là je suis avec deux classes que je maîtrise bien mieux que l'ossat bon, il faut que je m'impose des matchs comme ça, c'est pas très agréable ni pour moi, ni peut-être pour vous mais euh... il faut absolument que j'arrive à jouer l'ossat proprement là je sais vraiment que j'ai pas du tout réussi à exploiter la classe par contre c'est aberrant le mode cire-mot-mort excavation foreuse là qu'est-ce que c'est que ce truc ? le truc est intombable, il te met des énormes patates comme ça c'est très très problématique cette affaire il va falloir que je le permette de debuff le steam tralala ça joue pas mal en vrai en face c'est ce qu'il faut, alors après là il y a les deux classes qui jouent à la suite limite pour moi c'est pas trop mal heureusement que c'est dans l'ordre steam helio et pas l'inverse là il se full boost le steam à chaque fois et moi je peux le debuff qu'un tour, j'ai pas pris l'autre variante qui debuff malheureusement j'ai préféré l'axel, j'aurais peut-être du prendre le double debuff quand même ok alors là par contre je vais juste littéralement juste tabasser sa foreuse non ? celui-là je tombe la foreuse, il y a plus d'héros en face, il me tombe plus jamais on est d'accord ? je suis pas fou ? par contre si je peux avoir un peu plus de dégâts éventuellement non ? il me faut un crit Gmax super ma vie super ma vie alors là je peux vous dire j'ai combien de PO ? ok là j'ai la PO donc j'ai 5 on va essayer de faire des bonnes additions alors Grifox 5 PO ça fait combien ? on a 5 PA ça fait ça avec un abattement ou même avec une pelle fantôme mais un vrai abattement voilà je vais approcher la malle parce que si elle se fait clean ça va me libérer les invoques et là en face il n'y a plus d'héros ils vont galérer à leur choper de l'érosion moi je peux y aller à petit feu et peut-être réussir à les gratter en vrai de vrai c'est peut-être en dox hein j'aurais peut-être dû il rush la foreuse plus tôt mais là il va la remonter hyper vite en fait après là les léros il n'a pas grand chose de plus à faire que l'état de la map déjà actuel en placement je peux soit full tabasser les léros il faut absolument que j'arrive à rechoper sa foreuse dans la foulée mais c'est beaucoup trop là comment je vais faire ? ou alors limite je fais des tours un peu à vide et je me full regen tu peux reposer un chaton éventuellement ok bon là larko elle fait rien les léros je sais pas trop ce qu'il va faire le steam est déjà boosté moi je suis déjà éloigné de son steamer mais limite là je peux giga jouer la distance je pense que j'ai huit dans vrai parce que là il va faire qu'il va me rapprocher mais en fait le steam il a pas de mobilité et les léros il peut faire son tour de placement mais juste après c'est moi qui joue donc s'il me ramène en fait il se défonce tout seul et je peux limite ah bon là je peux pas utiliser les portails pour le tabasser mais avec un tout petit peu de bonne volonté peut-être bah là c'est les léros qui va reprendre je pense je peux venir comme ça il faut absolument que je fous les léros de léliot tout le temps et je recule et avec les nues on va venir chercher tout en douceur chaff chaff viva musette et on est juste parti en fait alors par contre le chaff m'a pas spécialement régalé là après si juste avec la malle je peux casser un tout petit peu mes lignes de vue et ne pas il faut surtout pas que je donne de marée gratuite peut-être le mieux que je peux faire avec la malle en vrai je vais aller soigner tout simplement je vais rester devant et je vais soigner il va me la clear là ça va me libérer une invoque il a 15 PA il peut il peut marrer sur son arachné là il va lui manquer c'est passé à 5 ou 6 PO l'embuscade je sais plus donc il s'approche il peut marrer moi mal mais s'il fait ça moi je l'embraye derrière après il lui restera plus tant de PA que ça il pourra lâcher une embuscade ok ça c'est bien vu ressac ah là il a le somme là je pense il me laisse la musette en vie s'il est dur qu'il n'y pas la musette il ne tuera jamais je pense il y a peut-être moyen de faire des trucs je suis un peu dégâts parce que j'ai la variante chaffeur crit à 5 PA et j'ai lâché un chaffeur tout pourri là chaffeur éco plus alors que là un chaffeur pulvancier ça m'aurait mis bien ça aurait mis un peu de dégâts retrait des PM et tout en vrai là il vient de passer un trou dans le vent je pense que je vais embrayer l'hélio maintenant c'est je l'ai quand même bien entamé au fil du match l'air de rien bon ça a été très très compliqué pour moi le début du match en grande partie parce que je sais pas jouer l'osam odas mais bon l'air de rien je touche un peu la classe et à force de la toucher je finirai par prendre quelques repères et savoir la jouer de mieux en mieux est-ce que j'y vais pas à fond sur le steam quand même là attend il a laissé ouvert j'ai envie de le rush avec une force on est d'accord que là j'y vais comme ça c'était pas exactement un seul point dans ma tête dites moi que j'ai la l'idée oui je vais juste tèche l'eau de fou là c'est pas le meilleur placement mais dans l'idée ça ressemble un peu à ça quand même j'ai limite envie de lâcher une retraite anticipée ou alors je me dis osef du osef du steam il est encore boosté longtemps là tellement j'ai limite envie de lâcher une retraite en fait ouais tant pis j'y vais à fond je pense que là je peux encaisser les dégâts l'élio va tomber avant moi il y a des invoques encore de soins qui jouent alors avec la mâle je peux casser la ligne de vue sur le sur l'éca peut-être je vais venir ici je prends une embuscade sur l'énu mais l'énu il est full form 4500 pv 4700 avec j'ai double fallance en vrai je pense que je peux encaisser le tour de dégâts là parce qu'il va pas faire grand chose de plus et l'élio il a intérêt à commencer à passer en mode survie je pense que j'ai assez de marge sur mes modes la tankiness pour pouvoir jouer un peu comme un débile comme ça à m'exposer j'aurais pu corrupt mais bon là j'avais vraiment envie de taper l'élio dans les portails en fait c'est juste parce que quand tu vois des portails ouverts t'as envie de taper dessus c'est juste ça mais ça fait quand même plaisir bon je prends quand même cher il met des beaux ressacs quand même il m'a pété ma malle limite ça m'arrange voilà le steam je vais commencer à le rendre fou avec des pelles animées je vais passer de l'autre côté de la map mais je vais juste le pousser en fait et je vais courir je pense ça va être ça le projet la rachnèque a pas grand chose à faire alors on me dit dans le chat que l'élio il est en servitude bouclier bon t'as rien et dans tous les cas j'ai plus intérêt à le taper en mêlée c'est pas faux je pense effectivement il me met du serment par contre je pense que je vais quand même rush le tout là je suis en retour de dodo je pense que ça peut être bien que je me met peut-être un chaton je vais me le mettre là qu'est ce qu'il tape le plus là ? C216 bon il faut vraiment que j'ai des petites invoques comme ça qui me mettent du soin petit à petit je vais avancer avec le chat et là avec lui typiquement ça va être une pelle pour le steam amuse toi mon pote après je dis ça mais il va pouvoir il va pouvoir choper une marée sur la rachnée en principe est-ce que je fais pas juste un full tour de dégâts sur l'autre coup là bas à base de tac tac il prend l'ébène je crois que je le tue presque en vrai non ? ok c'est pas exactement là je voulais bouger mais ça fera le taf là ce qui m'embête c'est qu'il a une marée sur la rachnée j'aurais limite dû garder 2 pa pour tuer la rachnée c'est ce que je comptais faire peut-être j'ai eu l'idée au début de mon tour mais à la fin du tour j'avais oublié l'idée c'est un point lucky après ce qui est bien c'est que là il a pas trop la ligne de vue sur l'écaille il peut tabasser les nues mais les nues bon ça ira et là les lieux commencent à être vraiment pas bien quand même en vrai de vrai là mon écaille il est toujours là tranquille avec son chaton ok batiscaf il se rapproche mais il va faire quoi de plus ? ouais ok il va chercher l'éca mais il va jamais me tuer en fait je pense là les lieux même s'il se fait un tour full soin je vois pas trop comment il survit à moins qu'il arrive à me faire un autre map plus soin pomme curative ouais ça commence à se soigner sans portail à mon avis là ça sent la fin pour les lieux il faut juste pas que je perde l'éca derrière mais je pense que je vais être en mesure de passer le kill là j'ai c'est léca et qui joue dans la foulée et qui joue dans la foulée ouais ouais En vrai je le chope là non c'est une gale je vais faire valser le steam et va péter un câble je venir ici je pense que là mon meilleur dps avec le coussinet j'ai plus tellement besoin d'éroder je pense à ce stade ça va être du coussinet 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 petit crit peut-être quelque part non alors on va y aller comme ça et je me mets un contre coup quand même parce que je commence à prendre cher si j'en prends une embuscade pas trop de chance sur l'écrit dommage parce que j'ai beaucoup de deux crits sur mon mode le chaton qui distribue les le soin au taquet je vais même venir ici que je puisse avec les nus faire un petit truc dessus là ma pelle elle est où elle est là il n'y a pas un monde où juste j'en vais valser le steam salut mon pote la petite vivacité qui va bien je peux limite me refaire un coffre est ce qu'il a encore la monnaie sonnante il a pas les dégâts de le kill ça c'est 4 pa donc on va faire hop et poser un peu de soin le steam il va faire quoi il va essayer de me choper je sais pas quoi comme ligne de vue donc on va venir se mettre ici ça devrait le souler un peu même là je pense que c'est qu'à ce serait cas et sur l'appel va t'en toit on va venir se protéger encore bon moi j'ai été mauvaise langue à l'élu ou encore survécu mais là ça commence à de pire en pire pour eux le steam 2 pm c'est il faut bien choper la contre la contrepartie de la serment mort on me dit que j'aurais peut-être dû bloquer le portail 3 l'homme ça se défend bon on sent que le steam sait pas trop quoi faire c'est bien quand je suis pas en train de prendre des grosses embuscades à la limite moi ça me va très très bien c'est dommage parce que si j'avais un tout petit peu mieux su gérer mon osamodas à mon avis le match aurait été très facile pour moi c'est juste je l'avais maintenu en vie si j'avais juste pas fail en fait le tour où je voulais poser la musette sur les nuits y'a peut-être moyen que ce soit passé très différemment en vrai je crois que j'avais les dégâts de le tomber dans peut-être 211 j'avais pas capté qu'il allait prendre le boom de la harpo et comme il avait mon ébène j'aurais peut-être pu tomber les lions ouais là il va il va juste me virer au bout du monde à quoi que non il ya un portail qui a disparu là il devait être périmé oulala attendez mais je le chope là non ça va être un giga odorat sur tout le monde j'aurais pu me faire des langues rappeuses mais je peux juste y aller comme ça ok double coussinet il prend pas beaucoup de dégâts par contre il a pris 0 j'ai raté un truc là où c'est moi qui je peux être là il se passe des choses bizarres là pourquoi il a pris 0 je rêve où il a pris où j'ai pas mis ce clic pourquoi il a pris 0 sur mes coussinets j'ai pas compris là je peux encore mettre une corupte si je veux sur l'autre fou là j'ai pas compris pourquoi il a pris 0 c'était très bizarre bon on passe le kill mais je suis un peu perdu là qu'est ce qui se passe c'est parce qu'on est sur saveur tournoi j'ai pas mes stuff fm full perc et compagnie là ça tape rien ces items sur saveur tournoi là qu'est ce que c'est que cette dôme encore vas-y on avance avec tout le tout le monde là le chaffeur qui vit sa meilleure life c'est celui qui s'est le plus amusé du combat le chaffeur fut bon là bon moi je vais me prendre des petites claques mais en principe il me tombe pas j'ai pas compris pourquoi les coussinets ont mis 0 alors est ce que c'est juste un bug d'affichage je sais pas quoi il y a pas de il y a ni l'élio ni le steam dans des sorts qui rendent invulnérables à distance sauf erreur de ma part c'est bizarre ça bon bah c'était cool en tout cas c'était un beau match on va venir chercher érosion et qu'il faut heureuse je pense avec perception de quoi faire hop Qu'est-ce que j'ai d'intéressant qui soigne ? J'ai toujours ma vivacité en soin. Hop, place les bennes, petit retrait, petit soin, bon bah c'était cool. Joli match, gg. C'est un peu dommage que mon perso qui est mort en premier c'est l'Osamodas qui était celui sur lequel je voulais le plus progresser. Pour un match d'entraînement franchement c'était pas mal du tout. J'aurais bien voulu jouer un peu plus l'Osamodas. On me dit qu'il a pris les dégâts, ouais je pense qu'il a pris les dégâts c'était peut-être un bug d'affichage un truc comme ça mais il veut essayer de passer le kill le mec. Oulah, il te boit. Oui il savait aller je pense quand même. Je pense pas qu'il ait les dégâts de me tomber. C'est toujours mon chaton. Niveau héros j'ai quand même pris cher mais bon. 2600 max. Alors avec un EK qu'est ce qu'on a pour se soigner soi-même ? Je peux me mettre des petites cahotes. Je peux me mettre du tout ou rien. Bonne étoile je peux pas me l'autoproc. Je suis pas concentré à fond. Ah ! Ouais faut se concentrer un peu dans la vie là. Je vais mettre une bonne étoile, c'est une vrai proc avec la vivacité de l'ennu par contre. Je peux me mettre une percée parce que là je sens qu'il a envie de passer le kill quand même. Je le vois venir. Je pense que je vais mettre de la fortune sur l'ennu trof en vrai. Et en vrai je pense qu'il y a moyen de mettre une petite leçon de Grunob sympatoche là. Je peux faire mon prix. Leçon de Grunob. Let's go les dégâts ! Evidemment je suis énorme attardé que je suis. Je me suis mis pile là où le chaton pour ne pas me soigner. Mais j'ai vraiment un problème mental par contre. Bon, le chaton va aller là. Quant à l'ennu. Pour l'instant on ne tombe pas la floreuse. On va venir chercher un peu d'esquive PA en vrai. Un peu de retrait plutôt. Hop ! La monnaie sonnante qui proc. Je vais mettre des gros coups de hache là. Je vais y aller comme ça. Et je pense que je vais check. La vivacité normalement ça proc la bonne étoile. Je devais prendre pas mal de soin là. Ok j'ai menti. Ça va du tâche ce truc. On va éviter peut-être de lui donner un PA d'Abyssal. Je vais essayer juste de le saouler. On va venir ici. Allez le Chauffeur, fais ta life. Ça proc pas, c'est que sur pousser, attirer, pousser, transposer. C'est une transpos ou une vivacité ? Je pensais que ça allait mieux la proc la bonne étoile. Bon bah la vivacité apparemment c'est pas une transposition. Ok. Je rêve où il a oublié de monter sa foreuse niveau 3. Il l'a pas évo du tout. Bon. Je lis un peu vos messages de chat. Ouais il l'a pris sur le shield. Ah oui d'accord. En fait le soin déclenché n'est pas du tout possible sur le lanceur en fait. D'accord ok. Je vois. Par contre il lâche vraiment son meilleur player d'en face. On va quand même essayer de ne pas perdre l'Ekaflip. Je peux reposer un chaton. Je peux me remettre une perception. Il y a pas mal d'entités adverses là. Et si je vais là j'en ai 4. Je peux aller là. Le percep ici. Contrecoup. Chaton comme ça. J'ai limite envie de mettre un clou du sort ici. Pour bloquer la repos. Ça vaut ce que ça vaut. Le chaton là bas. Il va lui manquer un PO je crois. Je suis bien. Ouais. C'est terrible. J'avais la ligne de vue là. Mais malheureusement ça ne suffira pas. Bon. Il est mignon notre ami. Mais ça commence à faire long. D'accord il est en stalak. Ça veut dire que je peux lui faire ça. Ça va. On va lui mettre un gros coup de calme juste pour faire plaisir. J'ai moins 5 donc là je lui mets... Hop. Boum. Combien ? 800. Et moins 1 PA. C'est beau non ? La malle qui est à clède. C'est catastrophique. On va essayer de lui casser un peu les voeux sur la forest des fois que... Ah ça joue. Ça joue juste au bout là. On joue notre vie. Bon là je crois que ça sent la fin de match quand même. Je vais lui dire on pourra... Redraft ensemble. Aloka si tu veux. Alors pourtant j'étais pas serein. Quand j'ai vu la façon dont il a dominé le placement avec l'hélio au début là. Je me disais bah c'est finito. Comme quoi bah jamais euh... Jamais baisser les bras. Jamais baisser les bras. Alors bon c'est un mode de jeu balèze en face. Mais il y a quand même des gros points faibles. Il faut bien les exploiter. Notamment la mobilité. Là il y a quelques tours où le steam il a rien pu faire. Heureusement. Bah écoutez moi je vais venir chercher quand même mes petits dégâts ici. Je peux venir chercher... Ah je voulais remettre une leçon de Grunob mais... On a pas le droit apparemment. Tac tac. Je peux me refaire une Percept en vrai. Je fuis ! Est-ce qu'il y a un monde où on passe le kill au bout d'un moment là ? En principe... Bon il est en stalak. On tape tous les deux pareil en mêlé ou à distance. Là on est good. Hop. Normalement c'est pareil hein. Allez. GG. Le new air a bien carry en vrai sur ce match. Il a fait un beau taf. Ça va être très très bien rentré dans le match. Bon il faut vraiment 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 que je me force à jouer l'osam audace jusqu'à réussir à performer correctement avec. Parce que c'est vraiment une classe qui me manque dans les drafts quand je suis en tournats. Et puis voilà. C'était quand même un match intéressant d'entraînement. Ça m'a fait revoir, réviser certaines choses. Typiquement les petits bonnes étoiles, les machins de l'Eka Flux. Ça c'est des choses faut les savoir. Je suis censé le savoir parce que je joue quand même assez souvent de l'Eka. Ça fait bien de se remémorer un petit peu tout ça. De voir aussi parce que d'une mage à l'autre des fois il y a des visites modifes sur les effets des sorts. Tu ne sais pas trop. Donc ça rafraîchit la raison. Non, ça rafraîchit la mémoire pardon. Et puis voilà, j'espère que ce match vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie d'être aux commentaires et je réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. J'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.